ah je suis tanqué hello les amis de nouveau au bord de l'eau avec un poisson pour commencer cette intro j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui j'avais comme j'avais promis on redémarre au feeder ça faisait longtemps que j'avais pas pêcher ça fait quoi cinq minutes que je voulais je pêche dans un arbre moi je vous expliquerai tout ça après voilà un petit poisson qui est venu me dire bonjour qui s'est fait avoir avec un double semi flottant ben vous verrez ça dans les explications bon bah les amis on continue j'arrête pas de faire des petits poissons là je suis à quatre cartes déjà aucune décroche pour l'instant les poissons sont vraiment dans les obstacles bon c'est un poste que je connais bien aussi celui là que je pratique beaucoup en début de saison donc en fait on a un arbre immergé qui est qui est dans l'eau qu'on a volontairement mis dans l'eau et je pêche dans cet arbre parce que je sais que là on est dans 70 80 cm d'eau et en début de saison les poissons même l'été ils aiment bien se mettre dans cette zone donc là bas ça confirme donc là je pêche aux méthodes avec un mélange de pelé de 2 millimètres voilà les quatre millimètres trempé dans du dans un deep dans un deep high de sony bass bon vous verrez tout à l'heure je je vous montrerai un peu comment j'ai préparé mes appâts donc là on va relancer je pêche à deux cannes mais je crois que je vais finir à une canne parce que c'est très très dangereux il ya vraiment trop de touches là on pêche pas bien je préfère pêcher une canne correctement que deux et mal quoi on n'est pas à la merci d'un incident donc on va voir donc j'ai donc celle ci la première que je viens de lancer elle est dans les obstacles et la deuxième étant un au fond en fait c'est un couloir où les poissons passent surtout quand il fait beau et ça fonctionne aussi là pour l'instant j'ai deux cannes de poissons par canne voilà un petit appât sympathique avec un double semi flottant donc là j'ai un an celui-là pardon il est pas semi flottant c'est un salle de bol orange qui est à fond ce qui est intéressant quand même quand vous pêchez aux méthodes le but c'est de pêcher quand même assez précis quoi bon là faut que je reprenne les automatismes aussi ça fait quand même un petit moment que j'ai pas pêcher aux méthodes fideurs voilà tout est en place il n'y a plus qu'à j'ai une table j'ai une belle touche là c'est pas parti franc ça sert normalement en hameçon je suis monté très très fin je suis en 12 et 16 12 et 16 et là je suis un peu fainéant ces âmes sont montés directement de chez matrix donc là c'est du 16 avec une bague plastique voilà c'est pas mal sans solide c'est du 16 en 20 centièmes donc c'est mon c'est rapide et tout moi ça m'arrive de les monter moi même les hameçons si je fais surtout pour le coup c'est vrai qu'au feeder j'ai tendance à prendre la facilité j'ai confiance en produits matrix qui sont faits sont pas mal donc ça c'est rapide et tout mais ça m'arrive d'en monter quand même façon je vous montre un peu comment je monte les hameçons là j'ai quelque chose voilà c'est bon pas pas comme je disais donc là c'est la canne qui était dans les obstacles il faut la briser un petit peu pour l'instant ça reste encore des petits poissons un joli combat en cannes donc j'ai une quorum et j'ai la prestone la car feeder c'est deux cannes de trois mètres trente sur sur la canne méthode feeder paston j'ai le centriste le 420 dans la gauche le soleil les réveille c'est des petits poissons je suis pas surpris donc je pêche c'est normal j'ai pu viser le nombre que la taille des poissons bon après tout est relatif en avançant dans la journée c'est possible que les beaux poissons viennent hop petite commune donc là je suis pas trop mouillé en fait ça éclate au contact de l'eau la je pêche dans peu de profondeur le but c'est vraiment de faire une amorce qui descend dans le couloir d'eau voilà hop voilà ça pêche let's go bon bah à suite tout à l'heure pour l'amorçage donc pour la pêche au feeder je vais vous montrer un peu ce que je vais faire aujourd'hui donc on est quand même au mois de février donc on va pas amorcer beaucoup je vais plutôt jouer sur peu de quantité mais sur de la qualité et mettre un petit peu d'additifs à base d'épices du poivre ou mais enfin limiter l'amorçage quoi donc ce que je vais utiliser aujourd'hui différentes tailles donc là cette fois ci ça va changer un petit peu on va parler d'autres amorces donc là c'est la la sonubets en pelée donc là c'est la perfect en 6 mm et vous en avez aussi des vieux packaging je peux vous dire que je suis conservateur parce que c'est vraiment des packaging qui ont 3-4 ans bon c'est sous vide donc il n'y a pas de problème en termes de de maintien du produit donc il va falloir quand même que je les utilise et voilà ça c'est collector pour les amis de chez Preston et là c'est du 2 mm et je vais utiliser surtout aujourd'hui à base de F1 voilà donc là j'ai sur mes feeders sur mes méthodes pardon avec en complément donc je vais utiliser surtout aujourd'hui la F1 du feed pelé avec un adissif à base d'ail ensuite concernant les appâts que je vais utiliser c'est très très simple j'ai une base de petits produits que j'utilise toujours dans ma caisse des produits que j'ai déjà testé auparavant que je connais bien donc vous savez que je pêche beaucoup au décollé c'est les restes de ce que je faisais quand je pêchais la car donc c'est des dumbbells semi-flottants donc on a du rouge le jaune celui-là c'est celui qui marche le mieux sur ce plan d'eau j'ai essayé aussi l'année dernière vous avez pu le voir sur une de mes vidéos c'est des produits qu'on sorti il y a un an c'était au mois de février si je ne dis pas de bêtises chocolat orange ça marche super bien aussi c'est des super produits après je vais jouer en fait sur l'hiver comme on dit souvent c'est pas forcément c'est sur la couleur l'attraction c'est pour faire venir la curiosité du poisson quoi et j'ai ramené aussi les pellets qui marchent super bien de chez Fish & Feeder que j'ai essayé de tester au cou et qui fonctionnait super bien aussi voilà du goût aussi je vais tester le goût ça marche bien j'en utilise assez souvent donc j'en utilise vraiment qu'un seul c'est le Album Supreme voilà j'en mets un petit peu en fait donc ce que je vais faire c'est que je vais préparer des pelés et fins je vais en prendre une petite dose où je vais mettre le produit que je vous parlais à base d'ail voilà et de l'autre pour jouer sur l'attraction et tout ça un peu de goût voilà sur un autre petit paquet je vais faire des petites doses en fait des petites quantités en termes de mix je vais commencer surtout au mix au débat c'est faire un brouillard pour appeler les poissons donc c'est la specimity donc il y a de l'épice enfin c'est un produit qui est super bon aussi ça voilà que j'utilise aussi et il y a la chocolat si je vois que j'ai pas trop trop de réactions sur l'épice sur la specie je tiens après à celle-ci après je veux pas trop trop en mettre on est quand même au mois de février c'est pas la peine d'en sortir plein parce que de toute façon les quantités restent je pense pas avoir énormément de touches quand même on va avoir des touches j'espère c'est le but de cette vidéo de vous montrer des poissons aussi donc là on va passer à l'étape des préparations des pelés ensemble comme ça vous verrez après il y a quand même pas mal de tutoriels sur internet qui vous montre le mouillage des différentes marques que ça soit Gourou ou Preston on a les petits équipements qui vont bien mais ça reste à peu près le même principe généralement en fonction de la taille du pelé donc là par exemple j'ai du 4 millimètres il faut laisser 4 minutes tremper les pelés dans l'eau les essorer les laisser travailler entre un quart d'heure et 30 minutes c'est aussi pour qu'il ait le temps que le pelé ait eu le temps de s'apprener complètement de la totalité de l'eau et après vous êtes prêt à pêcher voilà allez c'est parti je vous montre le mouillage là j'utilise un petit filet bon il y a différentes marques chacun leur façon de préparer mais c'est bien pratique voilà c'est un petit vous avez déjà vu dans différentes vidéos que j'ai montré sur la pêche aux méthodes un petit filet vous mettez vos pelés dedans donc là je vais faire j'ai dit de la F1 on va faire du 4 millimètres ça sent très très bon on pourrait presque les utiliser naturellement sans forcément rajouter des arômes on s'est utilisé aussi pour pêcher au cou ça peut servir aussi pour le cou pas forcément uniquement que pour le méthode voilà on va mettre un petit peu quand même je vais bien les laisser s'imbiber voilà ça donne ça vous voyez j'en ai pas mis énormément je vais faire des tests avant voilà on va laisser tremper 4 minutes ensuite on va préparer la spécie alors c'est pareil c'est des amorces il n'y a pas besoin énormément de mouillé je vais y rajouter aussi quelque chose qui marche bien c'est pour penser à mon ami Pascal je vais rajouter du viandox dedans pourquoi du viandox ? vous apercevez l'oréole en surface comme je vais quand même pêcher dans une zone je vous raconterai ça après dans une zone peu profonde je vais voir les oréoles quand mon méthode va tomber c'est pour pêcher précisément je n'ai pas de récipient c'est un peu alors il faut bien laisser gonfler donc là j'ai un tamis aussi je le retamiserai sûrement après pour bien que tout soit bien mouillé bon l'objectif là c'est vraiment que comme je pêche pas je pêche dans 60 cm d'eau ouais 70 même on va dire que ça éclate à la tombée quoi ça fasse un brouillard dans une colonne d'eau on va laisser gonfler voilà vous voyez c'est pas compliqué il faut juste prendre son temps faire attention au mouillage en fait généralement on prépare ses appâts on monte son matériel entre deux on surveille parce que bon là l'eau est froide donc ça demande un peu plus de temps puisque l'eau agglomère bien les peler voilà ce que je vous propose je termine et on se retrouve pour vous montrer un peu la préparation bon les amis allez ça a commencé j'ai laissé reposer ça va faire des minutes un quart d'heure que mes appareils se reposent donc là je vais tamaliser mon mix pour être sûr que j'ai que j'ai pas de morceaux qui est sec pour que tout soit homogène vous voyez il restait des grumeaux il faudra que je la remouille un petit peu parce qu'elle a séché c'est normal c'est une amorce qu'il faut le mouiller plusieurs fois pardon au moins deux fois vous faites un premier mouillage vous laissez reposer et là vous voyez c'est impact voilà ça demande là elle éclate carrément c'est ce que je voulais mais je vais la remouiller un petit peu voilà je voulais vous montrer aussi donc les appâts donc là j'ai préparé mes micro pelés donc j'ai du 2 mm et du 4 mm et là j'ai mis aussi du goût donc c'est ce que je vous disais en fait j'ai comment voilà voilà j'ai mis du goût j'ai mis de l'ail sur un paquet j'ai rajouté un petit peu de la morse avec mes pelés dedans pour que ça fasse de particules pour que ça descende voilà j'ai un petit peu batché c'est parti canne de droite qui bouge c'est parti ouais c'est parti belle tirette j'attends vraiment que ça part pour ferrer les méthodes que j'utilise les banjos je les fais chez Preston voilà on peut changer l'avantage de cela c'est qu'avec le système c'est que vous pouvez permuter changer de forme passer sur des héroïdes sur des plats en fonction d'où vous pêchez et on peut aussi utiliser un moment s'il y a trop de touches ou de fausses touches on peut utiliser aussi les plombs ça marche pas très bien pour alterner juste lancer la voilà c'est pas mal ici ça bon il y a de l'activité il y a des touches il faut vraiment pêcher sérieusement il commence à faire chaud en plus c'est du bien bon bah les amis la pêche est un peu difficile pour moi j'ai fait 5-6 poissons en l'espace d'une heure et là depuis deux heures j'ai perdu pas mal j'ai cassé quand même quelques poissons mais c'est pas très très actif en fait bon je pense que c'est un peu normal on est encore au mois de février donc la pêche est difficile donc je vais en profiter pour vous montrer un peu mes montages et comment je pêche donc un petit montage alors ce que j'expliquais l'avantage mais bon beaucoup de marques le font maintenant donc vous avez la possibilité d'enlever facilement en fait le comment le le méthode le changer changer de grammage taille de méthode passer sur un banjo passer sur un petit plomb carré c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans celui-là le banjo donc c'est quand même assez flexible bon maintenant toutes les marques le font après c'est une histoire d'affinités avec les produits que vous utilisez voilà il fait chaud il faut dire que là pour un mois de février la combinaison je la sens pas très donc je vais remonter un petit hameçon je vais vous expliquer donc parfait une ortise j'ai pas honte à le dire je prends des hameçons tout près ça m'arrive d'en monter aujourd'hui j'ai pas envie de me prendre la tête donc là j'utilise des matrix là c'est du 16 en 20 centièmes sans ardillon c'est assez costaud les bas de ligne font 10 cm et il y a une petite bague petite bague plastique qui est ici là qui est intégrée pour mettre des des dumbbells ou des des bibicorns ou des pelés alors je vais vous montrer un peu le montage alors le montage c'est assez simple donc là vous avez le fil de qui arrive du moulinet pour l'exercice je vais vous montrer voilà donc là le méthode là j'ai un méthode de 45 grammes ici j'utilise une petite tétine je mettrai le nom de cette tétine j'ai plus le nom en tête voilà ok donc c'est assez simple c'est un nœud ça rentre à l'intérieur ici c'est en deux parties voilà donc là c'est en deux parties vous faites votre nœud ici toc ensuite vous mettez votre bas de ligne hop c'est fermé voilà et ensuite on vient mettre notre méthode donc on passe le fil dans la fente qui est prévu à cet effet ici hop c'est simple on vient enfoncer le connecteur plastique en butée voilà et on vient remettre la tétine plastique à l'extrémité toc le montage est prêt vous voyez donc là j'utilise j'ai un petit peu de résultat avec cela donc c'est des chocolats blancs white c'est des semi-flottants donc c'est un dub en fait une fois que je vais pêcher il commence à être dans l'eau je vais vous montrer comment ça a la présentation c'est pour ça que j'utilise un hameçon vraiment très fin de façon vraiment que mon appât soit décollé c'est vraiment décollé du fond c'est pas posé au fond donc là je vais utiliser l'écarteur hop ça fait vraiment une petite présentation voilà le dumbbell et quand ça va donc là vous imaginez vous allez voir votre appât qui est ici votre appât le reste de votre amorce parce qu'il y a une partie quand même qui éclate au contact de l'eau qui va se retrouver et votre appât va être comme ça en extrémité voilà décollé de 8-10 cm de toute façon c'est maximum c'est 10 cm ça va bouger tout autour de votre méthode donc pour pour la préparation c'est pas compliqué donc là c'est ce que j'ai montré tout à l'heure le mouillage donc là il y a deux il y a du pelé de du pelé de 4 et du pelé de 2 j'ai rajouté un peu de mix orange ce que je vous ai montré tout à l'heure ce matin voilà donc là moi ce que je fais je remets un petit peu dans le fond de mon boule je viens mettre mon dumbbell avec l'hameçon je viens l'enfoncer dedans légèrement dedans je viens remettre ma misture dessus pour cacher vraiment mon appât il y en a qui le mettent qui le mettent normalement soit ils le laissent apparent enfin chacun sa technique voilà on est serré alors tout dépend du mouillage de vos pelés si c'est mal mouillé vous galérez voilà et là le pelé le méthode est préparé avec son mix les pelés donc ce qui va se passer c'est que quand ça va contacter au contact de l'eau il y a une partie qui va éclater et il restera parce que là je pêche quand même avec un hybride alors l'hybride c'est vous avez des lèvres un peu plus supérieures qui maintient un peu plus ce mix voilà moi je sers un peu quand même je compresse voilà ça donne ça je pourrais en remettre si je voulais mais voilà voilà la présentation j'espère que ça a été clair maintenant on va l'envoyer sur le poste essayer de faire un poisson parce que là j'en décroche sur la mesure hop ça va être le stress alors la fois il APIs ils s'aggraient n'ont pas ils s'aggraient le System on a fait physical Donc là, stratégiquement, j'ai mis mes deux lignes sur l'arbre. J'avais un haut fond, je pêchais sur un haut fond, sur une île artificielle. Les pro-poissons ne sont pas dans le coin, ou ne mangent pas, ou la bouche fermée. J'attire vraiment d'abord les six poissons. Bon, je ne suis pas capot, j'ai dû faire cette carpe. Mais je m'attendais un peu à mieux par rapport au temps qu'on a cette semaine. Mais bon, ça c'est la pêche. Donc on va continuer, j'espère que je vous montrerai un poisson tout à l'heure. Pour l'instant, c'est assez calme, donc ce n'est pas la peine que je fasse dérouler le film. Je vous dis à tout à l'heure. Ah, je suis tanké. Bon, ah zut. Là, je viens d'avoir un départ. Le problème, c'est que je ne suis pas attentif aux cannes. Mais du coup, comme je n'ai pas tellement de touches, mais peu de touches que j'ai, là, je suis tanké dans l'arme. Et c'est normal, en vouloir pêcher très très peu de l'arme pour avoir des touches, si je ne fais pas la canne, si je n'ai pas la canne dans la main, c'est foutu. Donc voilà, vous avez vu comment je prépare mes appâts pour pêcher aux méthodes. J'espère que la prochaine fois, j'aurai un peu plus de contenu à vous offrir. Mais voilà, de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour que la vidéo soit sympa, il faut aussi que les acteurs participent. Là, les poissons, ils n'ont pas décidé de participer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un peu plus compliqué. J'espère que cette petite vidéo, malgré ça, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501